Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du respect et l'image que vous donnez de vous, que vous laissez lorsque vous décidez de rompre avec une femme irrespectueuse. Ok les gars, je tiens à préciser qu'une femme irrespectueuse, c'est une femme qui vous manque constamment de respect. Elle le fait continuellement, elle le fait chaque fois qu'elle a l'occasion, quand elle le veut, quand elle le souhaite. Ok les gars ? Et s'éloigner d'une femme irrespectueuse, pour un homme qui se respecte, c'est essentiel. Pour un homme qui respecte ses valeurs, c'est important. Je précise bien, un homme qui respecte ses valeurs. Vous pouvez avoir des valeurs, mais si le moment où vous devez défendre vos valeurs, vous ne le faites pas, premièrement, vous vous manquez de respect à vous-même, de vous trahissez vos valeurs. Donc, un homme qui a des valeurs, mais qui n'arrive pas à défendre ses valeurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok les gars ? Et le meilleur moyen de défendre ses valeurs, c'est de vous éloigner d'une personne qui ne respecte pas vos valeurs. Malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup de frangins, préfèrent continuer avec leurs copines irrespectueuses. Certains parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leurs copines irrespectueuses. Bien que cette femme ne les valorise pas, ne les respecte pas, mais ils ont peur de la perdre. Dès le moment où vous avez peur de perdre une femme, toutes vos décisions concernant la relation sera influencées par cette peur de la perdre. Même si tu sais que c'est la bonne décision à prendre, mais parce que tu as déjà peur de la perdre, cette décision sera influencée par cette peur de la perdre. D'autres préfèrent continuer avec leurs copines irrespectueuses parce qu'ils se disent « Si je m'éloigne d'elle, je vais encore ken qui ? » « Si je me sépare d'elle, je vais encore trouver le sexe où ? » « Bon, c'est vrai qu'elle ne me respecte pas, mais tant qu'on ken de temps en temps, je reste avec elle. » « C'est vrai qu'elle ne me valorise pas, mais tant qu'on ken de temps en temps, je continue avec elle. » Donc, ils préfèrent échanger le respect pour le sexe. « C'est vrai, elle me manque de respect, mais tant qu'on ken, pour moi, c'est le plus important. » Et ils pensent comme ça parce qu'ils ne sont pas dans l'abondance. Mais un homme qui se respecte, un homme qui respecte ses valeurs, même si ce n'est pas facile, il trouve la force de partir, il trouve le courage de rompre. Donc, dans cette vidéo, voilà l'image que vous donnez à une femme, que vous laissez à une femme irrespectueuse lorsque vous décidez de rompre avec elle. Ok, les gars ? Ce n'est pas elle qui a rompu avec vous, mais c'est vous qui avez rompu avec elle. Premièrement, lorsque vous décidez de rompre avec une femme irrespectueuse, vous gardez le respect. Ok, frère, certes, tu n'es plus avec elle, mais tu as toujours ta dignité, tu as toujours ton respect. Lorsque tu décides de rompre avec une femme irrespectueuse, tu lui fais comprendre que tu es prêt à défendre tes valeurs et le respect fait partie de tes valeurs. Une femme, soit elle vous voit comme un homme fort, soit elle vous voit comme un homme faible. Tout dépend de comment vous comportez avec elle dans la relation. Si une femme arrive à s'amuser avec vous, elle arrive à vous manipuler comme elle veut, elle arrive à jouer avec vous, et à la fin, c'est encore elle qui décide de rompre, croyez-moi, pour toujours, elle vous verra comme un homme faible. Mais si elle a joué avec vous, ok, elle vous a manipulé, elle s'est comportée bizarrement avec vous, et vous avez eu le courage de rompre, l'image qu'elle gardera de vous, c'est que vous êtes un homme qui ne tolère pas le manque de respect. Vous êtes un homme qui valorise le respect. Le seul moment où une femme doit vous tourner le dos, c'est lorsque vous la prenez en l'oeuvrette. Ok, frère, lorsque tu es au lit avec ta meuf et qu'elle se met en l'oeuvrette, c'est le seul moment où elle doit te tourner le dos. Mais si elle te tourne le dos pendant une dispute, pendant un argument, vous parlez, elle se lève, elle part, considère que c'est la fin de la relation. Ne l'appelle plus, ne lui écris plus. Même si elle te traite de bizarre, même si elle te traite d'orgueilleux, d'arrogant, vaut mieux qu'elle ait cette image de toi que l'image d'un homme faible qui court après elle pour s'excuser, même lorsque c'est elle qui a tort. Soit elle te voit comme un homme fort, soit elle te voit comme un homme faible. Et un homme qui décide de rompre avec une femme irrespectueuse, même si elle t'a manqué de respect plusieurs fois, mais le fait que tu aies le courage de rompre avec elle, gros, elle comprendra que tu es un homme qui valorise le respect. à un moment donné, dans une relation avec les femmes, vous devez arrêter de parler. Communiquer, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. Communiquer, c'est aussi poser des actes. À un moment, tu arrêtes de parler et tu commences à agir. Tu arrêtes d'écrire, tu arrêtes d'appeler, tu arrêtes d'aller chez elle. Tu restes dans ton coin, tu restes chez toi. Si elle est intelligente, si elle est mature, elle comprendra que c'est bon, tu en as marre et tu ne veux plus. Ok, frère ? Donc, vaut mieux qu'elle te voie comme un homme qui valorise le respect que comme un homme sur qui elle peut marcher comme elle veut, un homme qu'elle peut manipuler comme elle veut. La deuxième chose, lorsque vous décidez de rompre avec une femme irrespectueuse, une femme orgueilleuse, vous gardez votre dignité. Tu n'es plus avec elle, mais tu as toujours ta fierté. Tu n'es plus avec elle, mais tu as toujours ta dignité. Les femmes irrespectueuses, elles ne vous manquent pas seulement de respect, mais elles brisent aussi votre égo. Parce que le manque de respect ne vous affecte pas physiquement. Le manque de respect vous affecte émotionnellement, mentalement. Donc, plus elle te manque de respect, il y a des fortes chances que tu doutes de toi. Ok, les gars, tu perds ta masculinité. Parce qu'un homme qui ne peut pas tenir tête à sa copine, qui ne peut pas mettre sa copine à sa place, c'est un homme qui a perdu sa masculinité. Donc, lorsque tu décides de te séparer d'une femme irrespectueuse, tu gardes ta dignité, tu gardes ta fierté, tu gardes ta masculinité. Ne jamais compromettre votre masculinité, votre fierté. La troisième chose, lorsque vous décidez de rompre avec une femme irrespectueuse, vous gagnez en temps et vous gardez votre énergie. n'essayez jamais d'argumenter avec une femme irrespectueuse. N'essayez jamais d'argumenter avec une femme orgueilleuse. Tu parles, elle parle en même temps que toi. Tu veux lui faire comprendre quelque chose, elle parle en même temps que toi. Bro, arrête de parler et mets fin à la dispute. Garde ton énergie, gagne en temps. Si vous savez, dès le début de la relation, que vous n'aurez jamais le respect venant de cette femme, mettez fin à la relation. Si vous sentez qu'elle est trop orgueilleuse, elle a du mal à dire qu'elle est désolée. Pour ces bêtises qu'elle fait, pour ces erreurs, gagnez en temps, mettez fin à la relation. Ne perdez pas votre énergie en essayant de changer une femme irrespectueuse. N'oubliez pas que les gens changent parce qu'ils veulent changer, parce qu'ils ressentent le besoin de changer ou ils ont vécu une expérience qui les a poussés à changer. Ok les gars, donc rompre avec une femme irrespectueuse. vous gagnez en temps. Gardez votre énergie pour les femmes qui veulent coopérer. Gardez votre énergie pour les femmes qui sont vraiment intéressées par vous. Ok les gars, arrêtez de dépenser votre énergie sur des femmes qui ne vous respectent pas, qui ne vous aiment pas comme vous les aimez. Le seul moment où une femme doit vous tourner le dos, c'est lorsque vous la prenez en levrette. Pendant des rapports sexuels, tu la prends en levrette. C'est le seul moment où elle doit te tourner le dos. Mais dès le moment où elle le fait, pendant une dispute, pendant un argument, vous parlez, elle se lève, elle part, considère que c'est la fin de la relation. Soit elle te voit comme un homme fort, soit elle te voit comme un homme faible. Quelle est l'image que tu veux laisser à une femme? Quelle est l'image que tu veux donner à une femme? Ok les gars, donc s'éloigner d'une femme irrespectueuse, c'est essentiel pour un homme qui se respecte et qui respecte ses valeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.